bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le yamato donc ça y est ça ça repart quelques vidéos celle ci date d'un petit moment d'ailleurs est ce que je peux vous retrouver la date vite fait non bah je vous le mettrai en message écrit là par dessus la voix donc cette partie si elle date du 17 janvier je crois que j'ai eu un flash par là donc mi janvier date un petit peu donc c'était avant les dernières mises à jour avant les run kids donc petite partie en yamato donc je commence habituellement comme d'habitude par dire bonjour à tout le monde je souhaite bonne chance et je regarde ce que propose de faire l'équipe donc apparemment une part pour un choix baisser et bah ma foi je vais essayer de soutenir autant que possible sur ces choix là donc j'oriente la barre à tribord tout j'avance pas forcément très très vite dès le début j'attends que l'équipe se mette un petit peu en place on peut voir que c'était avant que je fasse mes modifications sur mon navire donc je suis exporter à l'heure actuelle à 17,5 après je suis parti sur un build un petit peu plus fufu qui fait que je suis spoté aux alentours des 15 km un truc comme ça je regarderai le détail entre entre 12 et 15 km donc quand il ya un yamato qui surgit à une quinzaine de bonnes debout ça fait déjà tout drôle à moins de 15 bandes ça fait tout drôle sauf si on est spoté avant par un avion ou un dd éventuellement mais enfin là n'est pas la question donc concentrons nous sur ce qui se passe là maintenant à l'écran donc on voit que l'équipe respecte globalement ce qu'elle annonce qu'on a annoncé donc on est parti sur un baisser l'équipe va sur un baisser donc moi ce que je redoute le plus là sur ce cette configuration c'est on a un seul dd en face contre deux dd pour nous donc là ce que je crains le plus éventuellement c'est les torpilles du porte-avions mais bon vu la disposition de l'équipe je pense que j'aurai le temps de voir venir de voir venir les torpilleurs d'ailleurs là je les vois s'approcher ils sont déjà ciblés bonnes pour focus de mes secondaires même si j'ai pas le le bonus à là dessus c'est pas grave c'est une habitude c'est comme ça donc première cible en face bismarck ont donc le cuirassé de rang 8 je me tâte un petit peu je me tâte un petit peu puis hop petite bordée de toute façon je suis spoté par les avions donc autant faire feu est ce que ça va toucher touchera touchera pas non pas pour cette fois donc un coup d'épée dans l'eau c'est pas grave mais bon c'est pas c'est pas la fin du monde on continue de s'avancer on se place pourquoi je me place de cette façon pourquoi je garde il sur ma gauche et ben je garde il sur ma gauche pour me protéger de toute la flotte adverse qu'on voit que là on voit que le gros de la flotte adverse et partir est parti sur à part dont on voit qu'il ya la yoa quelques refus qu'elle l'isumo le montana lui peut me tirer dessus mais c'est pas là je peux lui tirer dessus aussi ça gêne pas et là ce coup ci jas mat de touche au bus sur bismarck ça lui a fait un petit peu plus de 8000 je crois que je dois être pas loin des 9000 dégâts bah voilà 9279 ça s'affiche en haut jo c'est pas grave je découvre le jeu donc on voit presque dix quatre dégâts c'est pas trop mal et là je suis en train de faire mon virage potentiellement le montana pourrait peut-être me faire mal bon pour l'instant c'est le bismarck qui m'asse mat il peut me piquer attention il faut pas le sous-estimer même si c'est un tir 8 il peut piquer mais en l'occurrence ça n'aura pas été le cas donc là je reviens de bord pourquoi pas pour pas partir trop non plus de sourner j'ai bien vu qu'il y avait le dd en face donc le but c'est pas d'aller me jeter dans les torpilles au contraire c'est des éviter autant que possible et vu qu'on a dit qu'on partait sur un b et c bah ça sert à rien que j'ai trop me foutre dans b et que je sois pris entre deux feux entre b et c donc là au moins comme ça je peux orienter mes canons ça partout du même côté et là l'idée c'est vraiment de faire mal au bismarck donc vous voyez un je suis pas parti non plus full vitesse à chaque fois j'ai peut-être des manoeuvres mais je les fais lentement et on voit que le bismarck bien de dos c'est pris un 7,4 dégâts et on voit aussi les torpilles qui venaient dans ma direction mais ça va elles sont en bout de course donc là le bismarck a pris sa dose et le but c'est vraiment de finir c'est bon il a été fini sur un incendie du combat du porte avions il a bien joué en gros aussi j'ai mis le fletcher en focus pour mes secondaires ça c'est au cas où il viendrait à s'approcher un petit peu trop donc pour rappel avec le yamato j'ai une portée de 10.5 10.6 de portée pour les secondaires ça peut surprendre un dd qui se fait surprendre à dire à moins de 10 kilomètres ça peut piquer et là qu'est ce que je vois j'ai vu le zao alors les zao s'il ne plaît quand vous jouez en yamato ou en cuirassé d'ailleurs pourquoi parce que le zao a une capacité à vous maintenir en feu en permanence donc soit vous les couler soit vous les évitez là en l'occurrence je suis pas dans son arc de tir il ya le relief qui est de mon côté par contre moi ce que je vois sur la carte c'est qu'il ya le new orléans qui est sur c'est là bas donc là j'ai plusieurs options c'est soit je fais demi-tour et je pars sur un le problème c'est qu'on a une orléans dans le dos soit vu je suis préparé comme ça là eh ben là j'ai encore un petit peu de tir sur le montana possible eh ben c'est ce que j'ai privilégié j'ai privilégié le tir sur montana donc là on voit que je présente un petit peu trop mon bord à mon goût donc c'est pour ça que je vire sur moi légèrement sur ma droite c'est pour éviter d'être fou brod side donc d'être trop de flanc vis-à-vis de lui surtout que c'est toi elles sont dans ma direction donc là on voit que j'ai fait un coup au but mais j'ai pas fait de dégâts on voit surtout que j'ai fait que 16 cas de dégâts c'est pas que c'est pas exceptionnel en yamato c'est ce cas vous faites ça vous faites rien c'est pareil donc pour l'instant faut reconnaître j'ai pas une grosse une grosse efficacité donc le montana a sûrement préféré tirer sur les humots plutôt que sur moi par contre toute l'équipe qui avait fait le tour para est en train de redescendre et quand j'ai toute l'équipe c'est pas la mienne ces équipes adverses alors que toute mon équipe à moi et est autour de ces c'est con quand même vous croyez pas et bah c'est comme ça il va falloir faire avec donc la yowa qui commence à pointer le bout de son nez donc là il est très légèrement anglais mais si si mes obus touchent ça lui fera mal et là qu'est ce que je suis en train de faire eh ben je suis en train de changer de direction pourquoi parce que je pourrais partir me planquer sur c'est mais l'objectif c'est pas de se planquer sur c'est d'empêcher limite revenir et de choper b parce qu'on n'a pas encore ici à choper c on est même pas en train de capturer pour l'instant et franchement là le placement de notre équipe on voit qu'on a combien on a quatre navires pour aller sur c'est alors qu'il ya plus aucun navire adverse là bas c'est ridicule surtout le dire grosse franchement là il ya un problème à limite le hyper pourquoi pas c'est celui qui est le plus au sud mais tous les autres l'aide au lieu de naviguer verser devrait en train de revirer naviguer vers b du coup qu'est ce qui se passe et bah il ya lieu du mot qui est avec nous en dd qui essaie de nous soutenir l'isumo qui fait demi-tour le pro enfin qui fait demi-tour qui fait qui s'enfuit qui se replie par rapport à la flotte il a raison de se replier le problème c'est qu'un isumo qui se replie c'est un isumo inutile surtout que s'ils se replient dans ce sens là et moi qu'est ce que je fais voyant que j'avais fait demi-tour pour affronter la flotte pour soutenir justement mes alliés qui étaient par là vu tous les alliés sont en train de se barrer sur ces eh ben je fais pareil marche arrière tout ça c'est le truc ahurissant c'est la marche arrière jouer à avoir de fourchis pour marche arrière mais bon des fois il ya que ça à faire et là s'il ya bien celui à un moment où il faut passer en marche arrière c'est maintenant pourquoi je me marre parce qu'à ce instant là je me marre et pas du tout j'étais en train de déprimer je voyais toute la flotte tous mes alliés là enfin tout mais je voyais quatre alliés qui était tranquille sur ces qui limite allait partir à droite de b alors que nous on avait besoin de renfort de côté mais non ils partent de l'autre côté il n'y a pas de problème et ça folle pas et moi je me voyais mourir là honnêtement je commence j'avais tous mes points de vie mais quand je vois toute la flotte qui est en train de changer cap et qui est en train d'arriver vers moi que je vais être le j'ai être le premier est focus on voit qu'il ya un curfus qui est plus avancé que moi qui est bien cru parce que lui continue d'avancer alors que moi j'ai commencé à reculer et pourquoi j'ai commencé à reculer j'avais commencé à vous donner la réponse c'est que là quand j'avais fait mon mi-tour si j'étais resté en marche avant là maintenant de suite je serai à peu près en f4 limite e4 en continuant d'avancer je rends plein au contact du rune du curfus adverse de la yoa les humaux qui pourraient m'assemater le zao qui est un peu plus loin sur la droite aussi pour m'assemater plus le prince eugène tout ça qui aurait un angle sur ma gueule je vous parle même pas des avions adverses bah qu'est ce que j'ai fait quand j'ai vu ça et bah j'ai fait marche arrière et je suis parti me planquer et maintenant là j'ai deux choix c'est soit je garde mes obus pour le curfus qui va bientôt se pointer le bout de son nez à côté de l'île soit j'en profite pour essayer de faire très très mal au rune et là l'objectif c'est vraiment de dérouiller le rune pourquoi parce que le rune lui il est pas contre il va pas me tirer dessus à la paix il va me tirer dessus à la hache et son but c'est de me foutre des incendies par contre le curfus lui me tire dessus à la paix donc pour l'instant on va dire je peux je peux gérer un petit peu mais là j'en ai quand même deux sur la tronche j'ai le roule qui me tire sur la hache qui me déclenche un incendie il peut encore m'en déclencher devant il ya la place 1 sur le navire et j'ai le curfus qui va tout faire pour arriver à porter des secondaires par contre là j'ai fait une erreur c'est que j'ai mis le rune en focus sur mes secondaires or vu que j'ai un build sp secondaire il ne va tirer que sur le navire qui apporte qui est ciblé et là celui que je par contre ça a fait la deuxième citadelle pour information je mets dessus là j'aurais dû faire c'est cibler curfus j'ai été con enfin j'étais con non j'ai fait une grosse erreur j'aurais dû cibler le curfus sur les secondaires le natsu voilà c'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure il a 9,7 km ça fait au moins 70 ou 90 secondes qu'il a moins de 10,5 km donc ça fait 70 secondes que mes secondaires auraient pu lui tirer dessus ça faut bien que vous y pensez faites pas la même erreur que moi là je peux je vous le commente après coup ça va et vous voyez que mes secondaires à l'isasmat j'en suis avec d'où ce qu'au but j'en suis un incendie déclenché ça c'est les secondaires c'est pas mes canons principaux et pareil ce que je vous disais tout à l'heure ce que je vous doutais c'est l'aviation adverse et bah ça y est ils arrivent donc j'ai le chasseur qui qui était parti mais où là c'est mort il ya les bombardiers qui arrivent les torpilleurs qui arrivent là joe il a déjà commencé à faire sa prière la sainte barbe elle est prête à faire boum donc on voit que je me suis rechopé deux incendies sur la trogne j'ai toujours gardé mon kit de réparation parce que j'ai peur des torpilles là il ya les torpilles qui arrivent justement donc je balance mon focus dessus on voit que j'ai quand même fait mal aux avions j'ai quand même les secondaires qui ont pas mal travaillé pour l'instant j'en suis à 36 qu'au but et là paf une torpille deux torpilles trois torpilles heureusement que le yamato a une bonne ceinture de anti torpilles ça je vous dis parce que normalement j'aurais pas dû m'en remettre donc là j'ai claqué mon kit de réparation j'ai pas fait gaffe si j'avais une prime torpille mais ça permet d'éteindre les incendies en même temps donc paf les secondaires ont fait leur job j'ai été bien soutenu par les alliés parce que je les pas focus moi donc les alliés ont bien dû me soutenir là dessus les avions continuent de venir sur ma gueule ils auraient ils auraient tort de se priver envoyer paf deux incendies il me reste moins de 10000 points de vie et là le joe il commence à numéroter ses abattis fait à tiens la jambe droite elle va partir à gauche la jambe gauche elle va partir à droite et le roon fait plouf donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le roule s'est obstiné à vouloir me tomber en soi il avait raison voyez là j'ai moins de 4000 points de vie ce qui me qui me sauve là c'est ma régène je régène en même temps que mes points de vie tombe j'aurais pas activé ma régène j'étais mort et là je suis à cinq secondes d'incendie j'ai 3000 points de vie qui remonte qui descendent fonction d'incendie etc j'ai deux incendies sur le cul 1200 points de vie 1273 points de vie là maintenant de suite n'importe quel tir à la hache de mes adversaires est capable de m'envoyer très très loin là je vois le prince eugène moi je peux pas utiliser ma régène pour l'instant je viens de la claquer c'est ce qui m'a maintenu en vie la prince eugène il se voit c'est bon et un mato qui est très low life je vais pouvoir le finir et bill out ça c'est sans compter sur ma chance donc là il m'a touché très très peu de dégâts chez 1273 je suis vraiment pas loin il ya la yo en face qui est encore moins bien que moi 776 points de vie là moi je suis en train de me dire à pur essayer je vais crever oui ça me touche ça m'enlève pas de points de vie je suis toujours à 1273 je vois la yo je me dis allez lui je vais le croquer je vais crever mais je vais l'emporter avec moi il l'emportera pas au paradis là c'est ce que je suis en train de me dire je regarde mon temps de rechargement j'ai encore deux secondes à tenir je vois qu'il ya des obus qui lui vont dessus allez j'envoie m'aborder je me fais aller lui va creux il va crever j'ai peut-être crevé mais il va crever avant moi donc où est-ce qu'il en est où est-ce qu'il en est sa part sa part pas un coup au but 1480 un ricochet eh ben il a lancé sa régen aussi il s'en sortira du coup il s'en est sorti moi j'ai réussi à relancer ma régen aussi parce que l'équipe adverse c'est comme moi la yowa de montana alors il a fait pour flow la yo il vient de faire pouf maintenant au tour du montana montana il ya assez bien de flanc vis-à-vis de moi quoi qu'il pourrait être de face ce serait pareil avec les ap du yamato ça fait pas une grosse différence donc on voit un coup au but 9 4 dégâts donc là avec les régènes j'ai quand même réussi à remonter à presque vingt mille points de vie donc 17600 grosso modo je suis pas en très grande forme en face et encore pas mal d'avions là je vois les avions qui passent je me dis bon dieu ça va être pour ma gueule mais non le porte avions adverse préfère apparemment taper sur le grosse ma foi tant mieux moi j'ai pas m'en plaindre par contre lui il a fait une grosse erreur tactique c'est qu'il a préféré se concentrer sur le gros ce qui était là bas à proximité immédiate du montana alors que moi j'étais j'étais mal j'avais beaucoup moins de points de vie que lui là il me remettait des incendies sur la trogne incendie plus inondation franchement je me remettais pas pareil là la seule chose qui me sauve la vie c'est que le zao aussi il est hors de portée il a presque 30 km alors que s'il devait me toucher s'il devait être si je devais être apporté il faudrait que je sois une vingtaine de kilomètres de lui tout au plus quoi que je demande s'il était pas 17 km de portée les à eau je me demande je me demande mais enfin tout ça pour dire que je me suis vu mourir quatre fois là franchement c'est un miracle que j'ai vu que j'ai sur recul d'ailleurs je vais dire dans le chat j'ai réussi à faire deux kills dont un grâce au secondaire mais bon les secondaires ça veut dire quoi ça veut dire que j'étais bien l'idée par la type pas la team pardon du coup finalement la flotte est bien remonté sur b quoi que j'en disais au début et ça nous a permis de l'emporter mais c'est vrai que je le voyais très mal parti c'est parce que justement cette partie j'a sentais très mal engagé on voit que j'ai quand même pas ma disper mais ça c'est grâce au bonus info pacifié je récupère ligny fuge tu m'étonnes que je récupère il n'y fut gérer une ode avec la le nombre de dégâts que j'ai pris dans la trogne j'arrive à finir premier de mon équipe quand même lis du mot s'en est bien sorti aussi bas d'ailleurs un faux faux rendre à l'est les mecs qui ont assuré faut faut pas hésiter à balancer les petits compliments c'est fait pour non andrew et joe ne va pas signaler un bot ou un truc comme ça bon un petit pour le porte-avions aussi oui je donne pas tout le monde un jeu sélectionne quand même les joueurs auxquels j'y donne mais c'est de regarder un petit peu bon joe quand tu veux tu passes à la suite donc on voit l'euro n'est quand même réussi à lui cac et pratiquement 65 mille points dégâts donc 62 milliers des poussières c'est pas mal le curfus que j'ai coulé les secondaires nous n'ont quand même claqué pour 14 mille d'incendie plus dix mille donc ça fait du 24 mille presque 25 la yowa je claquais pour un 32 milles le bismarck pour un petit 17 milles le montana un petit 12 milles tu vois ce qui m'a rend le prince le jeune je vais pas claquer de j'ai pas réussi à lui claquer des trucs dedans bon enfin c'est pas grave on voit surtout que j'ai tant qu'est pour pratiquement un million quatre cent mille un million trois cent cinquante quatre mille on dirait un million quatre au niveau des dégâts j'ai été pas mal focus on voit que mes secondaires ont fait pratiquement dix mille points de dégâts 14000 d'incendie grâce au secondaire et surtout que j'étais en retard donc n'hésitez pas à liker partager commenter et vous abonner si le contenu vous a plu tcho tcho